Montez, voilà, bonsoir, big up, big up à vous, les vrais, vrais patriotes, pas ceux qui s'inventent le titre de patriote, d'être patriote, ce n'est pas dans la bouche ou de dire que oui, parce que c'est ci, c'est cela, nous sommes aux affaires. Ils sont en train de mentir, préparer des choses, nous, ça, ça ne nous effraie pas. D'abord, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça ne nous effraie pas, ils sont en train de faire des pubs, des faux pubs. S'il y a des gens qui parlent sur les réseaux sociaux et que les paroles, ça part en l'air, c'est les gens du RPG. S'il y a des gens qui communiquent sur les réseaux et qu'il n'y a pas de suite, sans suite et que ces trucs-là, ça reste sans suite. C'est le communiquant du RPG. Vous êtes en train aujourd'hui d'appeler à la manifestation, sortir de l'Europe à Paris. Au 19 juin, on va voir, même 50 personnes ne sera pas là-bas. Même 50 personnes ne sera pas là-bas. Ils sont en train de faire des pubs pour dire que oui, tout le monde, tout le monde n'a qu'à se préparer. Nous allons faire manifestation qu'on va montrer à ces gens-là. En plus, Damaro, j'ai vu Damaro tout à l'heure qui prononce le mot apatride à ses frères guinéens, apatride. Tu ne connais même pas la définition du mot apatride. Apatride, mon frère. S'il y a des apatrides en Guinée, c'est le RPG. C'est le président du RPG qui est apatride. Parce qu'on ne connaît pas où est sa vraie région. On ne sait pas d'où vient réellement sa maman. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ont vécu ses arrières-grands-parents. S'il y a quelqu'un qui est apatride en Guinée, c'est le RPG. Apatride veut dire quoi? La définition veut dire que cette personne n'est pas associée, c'est-à-dire n'est pas le vrai natif du pays où la personne vit. Ou, en d'autres thèmes, la nationalité que cette personne se réclame veut dire que cet État ne reconnaît pas cette personne comme étant la leur. apatride, ça veut dire que c'est ça et que les gens qui se réclament des Guinéens, alors qu'au fond, ce ne sont pas des Guinéens. C'est ce qu'on appelle des apatrides. La définition de l'apatride, c'est cela, Damaro. Donc, s'il y a une personne qui est apatride ou s'il y a des gens qui sont apatrides en Guinée, c'est le RPG, le président du RPG. Parce que nous savons que le feu président Ahmed Sekoutouré, il avait sa maman, ses oncles, son père ou ses arrière-arrière-grands-parents qui venaient d'un village et ce village c'est Farana. Farana, ou bien. Donc, le feu président général, Lansana Conté, on sait tous qu'il vient d'où, de Durbreka, précisément de Numbaya. Numbaya, maintenant, sa mère est d'où, de Frigia Bé ? Donc, Hagia Makamara. Donc, on sait. Et chaque année, chaque année, pendant qu'il était au pouvoir, il y avait des organisations que des gens faisaient des tournois de football qui étaient organisés. Je vous rappelle cela. RPG, apatride. Je vous reviens. C'est-à-dire, comme vous êtes en vitesse, là, dans le train, je vous ai attrapé. Venez, arrêtez-vous. Écoutez attentivement. C'est vous, les apatrides. Partagez-moi ce live-là. On va mettre le feu, le feu sur le parti de mensonges, le parti de vendeurs de rêves. Maintenant, apatride, c'est qui ? C'est votre président. Parce qu'il n'a pas un village. Son village natal, c'est où ? D'où il vient ? Il vient d'où ? Il vient d'où ? D'où il vient ? Il n'a pas de village. C'est lui qui est l'apatride. Arrête de traiter des vrais guinéens d'apatride parce que c'est vous qui sont les vrais apatrides. Quand même, le RPG. Donc, on continue. Avant de continuer encore, je rappelle, et je vous rappelle encore, les vrais patriotes, partagez ce live. Le feuilleton RPG Feu sur vous est en train de faire ravage parce que dans mon inbox là, les noms que vous connaissez là, les noms là, les noms là, m'envoient des messages de menaces, de trucs, de trucs. Vous croyez à vos trucs qui sont dans les bourses là ? Vous croyez à cela ? Moi, c'est le ciel que je loue. Qui est là-bas ? Allah, je prie. Tout ça là, c'est dans ma poche. Même si tu veux, dis tout de suite, dans cinq secondes, tu vas mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, dans trois jours, tu verras quelque chose. Maintenant, ça c'était avant-hier. Nous sommes aujourd'hui le troisième jour. Comme on n'a pas vu quelque chose là, sortez encore ou allez partir faire d'autres choses qui sont encore plus graves. Ce que Dieu a écrit sur le front de tout ton chacun. Même si tu connais tout, si Dieu veut que ceci là t'atteigne, ça va t'atteindre. Mais si Dieu ne veut pas, ça ne t'atteindra jamais. Donc, Apatrite, je m'adresse à vous, vous qui avez un président qui n'a pas de village en Guinée, vous qui avez un président qui n'a pas des arrières-arrières-grands-parents en Guinée. En tout cas, nous, à commencer par moi, je viens de Dou, de Kilomètre Zéro, de Kassa. Ma mère est de Tamara. Ma mère, sa mère, est de Tamara. Son papa est de Wankifon. Moi, je suis de Dou, des îles de Loss, de Kassa, du Kilomètre Zéro. Donc, mes arrières-arrières-grands-parents viennent de là. Maintenant, votre président, lui, il vient d'où? Sortez, expliquez sa biographie. Il vient d'où? Son père, juste un travailleur burkinabé qui est venu travailler à Bokey dans les, quoi? Dans les mines de la Guinée. Donc, si quelqu'un est apatride, quelqu'un est apatride, c'est elle, payez-vous. Donc, on continue. On continue. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que j'ai préparé des trucs sur la télé. Je voulais mettre ça d'abord avant de continuer. Mais, qu'est-ce que je vais vous dire? Tout guinéen. Ok. Je vais mettre d'abord la vidéo là. Là où on s'est arrêté, avant-hier, il était devenu président. Quand il est devenu président, on s'est attendu à quoi? Tout le monde s'attendait que oui, on va lui donner sa chance. Quel change? De voir ce qu'il va faire pour les Guinéens. ou bien, et, à notre grande surprise, il s'est trouvé que, cette chance qu'on lui a laissée, qu'il ne fallait pas, qu'il ne fallait pas. Maintenant, je veux retourner un peu en arrière pour des gens qui disent souvent que oui, il y a une soeur qui m'a écrit ce mot là aujourd'hui. et effectivement, elle a raison. Sûrement, elle est en train de me suivre. Beaucoup de Guinéens disent aujourd'hui, si Alpha est devenu président en Guinée, même moi, je l'ai dit ce mot en quelques moments. Il y a des moments, je l'ai dit. Beaucoup de gens ont dit, si Alpha est devenu notre président, c'est parce que on a demandé à Dieu de nous donner un président et c'est ce que Dieu nous a donné. quelle est cette réponse qu'on doit donner à ces gens-là? Beaucoup de gens, on sait tous que tout ce qui arrive dans la vie, c'est le destin. Tout ce qui arrive, c'est le destin. Ce qui arrive aujourd'hui à la Guinée, c'est notre destin. C'est nous qui l'avons cherché. Donc, Dieu nous a donné ce destin. Maintenant, pour la réponse aux gens, aux RPGistes, pourquoi Dieu a mis Alpha Kondé à la tête de la Guinée? Pourquoi? Cette réponse, c'est quoi? Écoutez, pourquoi, quand on a demandé à Dieu de nous donner un président, pourquoi ils ont fait les manigances jusqu'à ce qu'il a réussi à être à la tête de la Guinée? Pourquoi Dieu nous a donné Alpha Kondé pour nous diriger? Parce que Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît tout ce qui est au fond de nous. tout être humain, tout ce qui est au fond de nous. Parce que j'ai été avec des mamans, des gens qui ont commencé avec ce RPG-là, avec lesquels ils s'asseyaient à Paris pour dire à ces gens quand je veux devenir président en Guinée, telle chose que je vais faire, telle chose que je vais faire pour me venger. il l'a dit, s'il ne l'a pas dit, Dieu sait et toutes les personnes qui étaient avec lui le savent. Si Dieu nous a donné Alpha Kondé comme président, c'est parce que Dieu a seulement voulu nous montrer que toutes ces luttes de 40 ans, comme il dit 50 ans maintenant, Dieu nous a montré que tous les 50 ans de luttes que le RPG a fait pour avoir le pouvoir en Guinée, que toutes ces années étaient juste forces. Que toutes ces luttes, que toutes ces longues années, imaginez 50 ans, quelqu'un qui s'est opposé à Sekoupoury, quelqu'un qui s'est opposé à Lansanop Kondé, quelqu'un qui s'est opposé à Dadis, Konaté, jusqu'à ce qu'il est devenu président. 50 ans, 50 ans de lutte, oui, et que cette personne vienne au pouvoir même construire, construire un hôpital de 10 chambres, il ne l'a pas fait en 10 ans de règne. Même construire un hôpital de 10 chambres, il n'a pas fait. Ah ouais. C'est grave, c'est pitoyable. Donc RPG, qu'est-ce que vous, vous allez nous dire? Quels sont vos bilans? Quels sont vos bilans? Donc, tous les Guinéens qui disent que oui, Dieu nous a donné Alpha Kondé, oui, pour nous diriger, non, Dieu nous a donné Alpha Kondé pour nous montrer qu'Alpha Kondé était incapable de sauver la Guinée, qu'Alpha Kondé était incapable de sortir la Guinée de l'Ornière. C'est pourquoi Dieu nous a donné Alpha Kondé pour montrer à tous les Guinéens que les 50 ans, les 40 ans de lutte d'Alpha Kondé n'étaient pas sincères. C'était juste pour sa gueule. Juste pour sa gueule. Vous comprenez, non? Juste pour sa gueule, lui et ses compagnons. Donc, en âme et conscience, il est devenu notre président. Et, notre président qui est censé être qui? Le premier père de famille d'une nation. Le premier père de famille d'une nation qui doit dorloter ses enfants qui sont les peuples. Mais, en notre grande surprise, il s'avère que notre père de la nation qui était devenu notre président était quelqu'un de ruisé, quelqu'un d'arrogant et quelqu'un de rancunier. Oui, je vous ai dit avant-hier, les mamans qui l'ont amadoué en disant qu'ils viennent d'une maman soussou, il est parti leur redire qu'elles ont oublié de chanter une chanson qu'elles n'ont qu'à chanter ça. Si ce n'était pas une personne rancunière, rancunière, une personne qui n'est pas rancunière, quand il vient au pouvoir, il ne va penser à aucune de ses souffrances. Il oubliera toutes les souffrances qu'il a pu subir pendant ces moments de galère en tant qu'opposant. Maintenant, je vous rappelle RPG et je vous mets en défi. Qu'est-ce que vous RPGiste vous avez fait pour la Guinée alors que votre président, même un hôpital de 10 chambres, il n'a pas construit. Ce n'est pas le renouvellement que je parle. Je parle des hôpitaux construits, bien équipés comme Macky Sall a fait au Sénégal tout récemment. Il a inauguré un hôpital de grande qualité. Maintenant, il devient président, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des financements pour que les gens puissent croire qu'ils travaillent. Il faut reconnaître qu'il était venu, la Guinée, on n'avait pas accès à l'électricité fondamentalement. Maintenant, cette électrification de la Guinée n'était qu'une tromperie de peuple. Non, RPG, RPG, RPG. Parce que après l'eau, nos besoins, la première chose qui vient en second lieu, c'est le courant. On a besoin du courant. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? On prend tout ça, on va investir, on prend tout, on prend 10%, on investit dans le courant. Acheter les mazoutes, allumer le courant, ça, c'était pour la réélection de 2015. C'est pourquoi il a fait un coup chaos. Et là, c'est-à-dire ses mensonges, toutes ses promesses qu'il a tenues pour les guinéens. Il y a des gens qui lui ont montré que ça ne peut pas marcher avec eux. Ces gens-là, c'est qui? C'est les élèves, la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce qui fait mal à un menteur? Qu'est-ce qui fait mal à quelqu'un qui te promet humain et qu'il ne réalise pas? Il ne veut plus que tu parles de ça. Il ne veut plus. La personne fait semblant d'oublier, mais il sait que chaque jour qu'il devra, la personne se rappellera conscientiousement. Maintenant, c'est là qu'il est là. La vidéo, elle est là. Votre président, quelqu'un qui doit être père de la nation. La réponse des élèves, après avoir été élu pour un second mandat pour diriger la Guinée, après avoir eu sans se gêner, prendre ses affiches, eh non, allah akbar, RPG, vous n'êtes que des faux types. Votre président n'est qu'un faux type. Après avoir eu le cœur sans se gêner, prendre sa tête, la photo de sa tête et faire une affiche en mettant à côté la photo d'une tablette comme ça, comme mon livre courant. Il prend, je ne pas prendre l'exemple sur ça, ça, c'est le courant. Il prend une affiche comme ça, l'affiche ici, sur ce côté, on a la photo d'Alpha Condé. À côté ici, on a la photo d'une tablette. et l'affiche est faite en grande, c'est-à-dire très grande. Ça a été affiché sur où? Au cinéma de l'art, au cinéma Liberté, au Huit Pont. Tous les Guénéens se rappellent de ça. Il met sa photo ici, le président menteur qui dirige la Guinée. Il met sa photo ici, il met la photo d'une tablette ici, et il écrit à côté en bas, un étudiant une tablette. Ça, c'était pendant les élections de 2015. Écoutez, écoutez, vous avez vu cette affiche oui ou non? Il met sa photo ici, il met une tablette à côté et il écrit un étudiant une tablette. Qu'est-ce qui se passe? Devenu président, il n'a pas tenu ses promesses envers les étudiants. On peut mentir aux vieilles personnes comme il a menti à nos mamans en 2010, comme il a menti aux sages de la haute Guinée, comme il a menti aux sages de la basse côte, comme il a menti à tous les collaborateurs qu'il a eu pour arriver à ses fins pour être au pouvoir aujourd'hui. Mais on ne peut pas mentir à la jeunesse conscience de 21e siècle. Il arrive au forum des étudiants au palais du peuple. RPG, regardez, je vous mets ça en défi. c'est votre président, pas moi, qui parle comme ça. Un président. Le président de la République a eu des échanges rouleux avec les élèves et étudiants lors du forum des étudiants guinéens ce jeudi, alors que ceux-ci réclamaient des taguettes promises à l'orée de l'élection présidentielle de 2014. Vous n'avez pas oublié ça, non ? Il annonce de facto l'arrêt de la distribution de ses appareils. Plus d'explications, c'est avec Atini Barry, Amara Alexia. Regardez, partagez le live dans le groupe. Le président de la République, dès son entrée, est accueilli par des clés d'étudiants réclamant d'établir ses séries promis il y a deux ans. Cette attitude ne sera pas de son mot. Cela est visible sur ses gestes. Il vaudra courte et courte. RPG, regardez, RPG, regardez votre président. Écoutez votre président. Ah. complètement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudié avant vous. Vous êtes comme des cabri, ils ont des tablètes après. Vu l'insistance des étudiants, ils signent et persistent. La distribution des tablètes est suspendue. Ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. Un président qui dit ça à ses enfants, son peuple. Oui. On va vous obliger à vous redresser. On va vous obliger à vous redresser. Jusqu'à le nouvel homme, il n'y aura pas de tablètes distribuées. Il n'y a votre question. Attends, je retourne en arrière. Jusqu'à le nouvel homme, il n'y aura pas de tablètes distribuées, ni n'y avoir des questions. Visiblement, gêné par les propos du chef de l'État, le premier ministre fait des efforts pour laisser paraître un léger sourire. Le ministre de la Jeunesse à son cours tente d'intervenir, mais sa demande sera vite rejetée. Mais Aïké, ce n'est pas un fait de me dire. Ah ah. la Guinée me fait pitié. A chacun des propos du président, l'écrivons présente. Le président décide alors de se rapprocher pour faire face aux étudiants. Le président est un président de la Guinée. Il a impressionné quelqu'un ? Qui l'a impressionné ? Qui ? Qui ? Regardez le président de la Guinée. Regardez, je vous retourne par là. Le garde rapproché le gars a rapproché le gars rigole le gars rigole le gars rigole le gars rigole un fondant un fondant à la fin Attends mon petit, qu'est-ce que tu as dit? D'accord, je reviens. On continue, on continue. On continue. Maintenant, un président qui parle comme ça à des enfants de son pays, un président qui s'exprime comme ça à sa population, on dirait un enfant, un enfant, un enfant. RPG6, c'était quelqu'un d'autre qui était à la tête de votre parti. On pouvait parler. Vous aurez quelque chose à nous dire, mais pas lui, quelqu'un qui a un comportement enfantin. Si, il était, c'est-à-dire très, très intelligent, il pouvait dire aux étudiants, vous avez réclamé vos tablettes, je vous ai entendu. En tant que bon président, je vous ai entendu. Comment il devait s'exprimer envers les étudiants? En 2017. Il pouvait dire aux étudiants, je vous ai entendu. S'il vous plaît, nous sommes à votre forum des étudiants. Je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite. Je vous ai entendu. Mais c'est quelqu'un, je vous ai dit ça, c'est quelqu'un d'arrogant. L'arrogance qu'il a, en sachant que oui, les élèves ont réclamé leurs tablettes, il n'a pas pu maîtriser cette arrogance-là. Il a voulu aller au défi avec ses élèves. Il a voulu montrer aux invités, écoutez, il y avait des institutions nationaux et internationaux, des diplomates qui étaient au palais du peuple. Même si les élèves ont manifesté en disant que oui, nous demandons les tablettes, 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 tablettes. Qu'est-ce qu'il devait dire, président de la Guinée, en 2017? Il pouvait simplement dire, président du RPG, oui, je vous ai entendu. J'ai compris. J'ai compris. Je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite. On réalisera cette promesse. Même Dadis, je vous rappelle ici, Dadis, qui est un militaire, qui n'est pas un soi-disant professeur, qui n'est pas un intellectuel, qui était un porteur de tenue. Ça, c'est la réaction d'un militaire. Si c'était un militaire, on pouvait comprendre. On pouvait dire, oui, c'est un militaire. Même Dadis, je vous rappelle ici, quand il est parti au palais du peuple, parler avec le peuple, le jour qu'il a dit au directeur de la douane d'alors que vous êtes demi, demi de vos fonctions, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Dadis, camarade, je vous rappelle, la vidéo, elle circule, elle est sur YouTube. Quand Dadis avait dit à l'ancien directeur de la douane, vous êtes demi de vos fonctions, suspendu jusqu'à nouvel ordre, c'est le public, le public s'est levé en demandant à Dadis « Pardon, 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 pardon. » Qu'est-ce que Dadis a rétorqué, un militaire ? Qu'est-ce qu'il a rétorqué ? Il a rétorqué en disant « Je suis d'accord, je suis d'accord. » Dadis a dit ça. « Je suis d'accord, Dadis, il s'est mis derrière le peuple. » Quand le peuple s'est levé pour demander pardon pour le directeur de la douane, malgré que Dadis l'a enlevé par après, mais sur place là-bas, devant les institutions nationaux et internationaux, Dadis, il s'est rétorqué, il a rétorqué en disant, en répondant au peuple « Je suis d'accord. » Maintenant, Alpha Condé, les élèves ont demandé leur tablette. Lui, il s'est levé, pas en tant qu'un bon père de famille, mais il s'est levé comme un ami de ces enfants-là, un président de la République se mettant au défi avec les élèves jusqu'à ce qu'il allait dire aux élèves « Vous voulez impressionner qui ? » Les élèves ont répondu « Vous ». Il a posé encore la question « Qui vous voulez impressionner ? » Les élèves ont dit « Vous ». Et il dit aux élèves « Si c'est moi que vous cherchez à impressionner, vous allez vieillir dans la salle. » Vous allez vieillir dans la salle. Décortiquons ce mot. Vous allez vieillir dans la salle. Cela veut dire que il maintient sa position et il ne le changera pour rien au monde. Si votre président RPG n'était pas quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de menteur qui ment au peuple de Guinée, tu as promis quelque chose, tu as préparé l'affiche. Je prends encore la pochette pour donner l'exemple. Tu as mis ta photo ici, la tablette ici, écrit un étudiant, une tablette. S'ils t'ont demandé la tablette, c'est pour que tu puisses les rassurer. Parce que les élèves sont conscients que ce n'était pas au palais du peuple qu'ils allaient recevoir leurs tablettes. Même si vous avez pris un petit milliard à aller acheter des tablettes chinoises en Chine, les élèves jusqu'à aujourd'hui, les étudiants guinéens allaient vous soutenir. Les étudiants guinéens allaient vous dire que oui, il avait promis des tablettes, il nous a données. Mais, à notre grande surprise, celui qui devait être le père de famille pour dorloter ses enfants, a rétorqué, a dit à ses enfants, la distribution des tablettes est suspendue jusqu'à nouvel ordre. alors que ça n'a jamais été le cas. Donc, si quelqu'un est apatride, si des gens sont apatrides, RPG, vous n'aurez même pas 50 personnes le 19 juin. Parce que votre président, aucun guinéen n'a confiance à lui. Tous ceux qui sont en train de chanter les louanges de ce régime dans les réseaux sociaux, dans les radios privés, dans les télévisions, ne sont juste que des profiteurs qui profitent de vous. Mais sachez que votre règne est à l'agonie. Vos secondes sont en train de tourner. Les chronos, les aigus sont en train de tourner en secondes. C'est moi qui vous l'ai dit. Je ne suis pas contre la communauté malinquée. Je ne serai jamais contre la communauté malinquée. Parce que beaucoup de gens pensent que je suis en train de me battre contre la communauté malinquée et que je suis ethno. Je ne suis pas ethno. Je ne serai pas ethno. La preuve en est que ma femme, ma femme, ma femme c'est une malinquée. Ma femme c'est une malinquée. Ma femme moi. Ma femme c'est une malinquée. Et puis encore d'où? De cancan. De cancan. Cancan. Nabaya précisément. Ma femme est une malinquée. Et toute sa famille, la majorité soutient le RPG. Ce n'est pas cela. Le mariage ne se lie pas à la politique. L'amour et la politique ne confondent pas cela. Cela ne veut rien dire. Donc, moi, en tant que bon Guinéen, en tant que Guinéen conscient, en tant que patriote, vrai patriote, pas s'inventer, pas s'inventer, nous défendrons la Guinée, nous défendrons le mensonge, la vérité, jusqu'au jour que Dieu viendra au secours des enfants de la Guinée. Maintenant, il est devenu président. Il a été réélu pour un second mandat. Il a fait des milliers, des centaines de promesses. Quand il a fini avec les étudiants, quand il a fini avec les étudiants, après, je défie quiconque, quiconque de venir dans le live, on ne va pas s'injurier, on ne va pas se manquer de respect, on va parler, c'est-à-dire, ticotac, les faits, devant les faits accomplis. On parle devant les faits. Tout ce que je dis, c'est vrai ou si c'est faux. Tout ce que je dis, c'est inventé ou bien c'est réel. On parlera comme ça. Parce que vous êtes en train de me regarder. Donc, mes beaux, mes beaux, mes beaux, vous qui pensez que ce que je suis en train de faire, que c'est quelque chose d'ethnocentrique, ce n'est pas cela. ce n'est pas cela. Je n'ai rien contre la communauté malinquée. Je suis contre les gens qui sont des apatrides, qui sont des usurpateurs, qui se réclament de cette communauté alors que tel n'est pas le cas. Toute personne qui fait aujourd'hui les éloges du RPG, ces personnes-là sont en train de profiter à grande pompe sur le dos du peuple de Guinée. et ces vérités-là aujourd'hui qui vous choquent, qui vous font mal, qui vous empêchent de dormir, aujourd'hui, personne parmi vous ne pourra l'empêcher. Parce que c'est nos droits de les dire. Aujourd'hui, nous n'avons pas la force aujourd'hui de faire prendre Alpha Condé à la tête de la Guinée. Cette force-là, on ne l'a pas. Mais, la force qu'on a, c'est nos communications. Ces communications nous adresser aux Guinéens, des Guinéens patriotes, des Guinéens conscients, même les Guinéens qui sont endormis de se réveiller et que l'heure n'est plus à croire aux rêves vendus du RPG. C'est pourquoi le titre de ces fêtons se nomme RPG Feu sur vous et ce feu continuera sur vous jusqu'à ce que ça atteigne toute la plateforme, toutes les plateformes. Donc, j'en viens, je n'ai pas oublié, c'est programmé. Ce même 2017, ce même 2017, le président du RPG, le président qui a lutté, qui a fait la soi-disant lutte de 50 ans, lui-même, il a dit, parce que les gens racontaient 40 ans et quelques autres, mais lui-même, il a dit qu'il a fait 50 ans de lutte. Quelqu'un qui a lutté, 50 ans de lutte pour sauver son pays. 50 ans, c'est trop d'eux. 50 ans, ce n'est pas 50 jours, ça. 50 ans, wow. Imaginez, il y a combien de semaines dans ça? Imaginez, il y a combien de jours dans ça? Partagez le live dans le groupe. Partagez le live. Ceux qui viennent d'arriver là, partagez le live dans le groupe. Partagez. Nous allons commencer quelque chose de très bénéfique pour nous bientôt à partir de demain ou après-demain. et demain, je serai invité sur une page, un forum africain, des Africains, pas des Guinéens, sur une page africaine, panafricaine, une télé qui vont me poser des questions et réponses sur la situation socio-économique, politique de notre pays. Donc, balancez ce live dans tous les groupes et nous allons continuer. On continue sur quoi? À mettre le feu sur le RPG. Le feu sur le RPG. Un faux parti qui se dit aujourd'hui qu'ils sont en train de préparer une manifestation que tout le monde n'a qu'à aller à Paris. Vous allez faire quoi à Paris? La situation de la Guinée aujourd'hui. Ils ont coupé le carburant, les distributions de carburant. On avance un peu. Après, je retourne. Aujourd'hui, à Conakry, il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. Il n'y en a pas de carburant parce qu'il veut augmenter le prix du carburant. Pourquoi? Parce que les institutions internationaux qui sont l'Union européenne, l'Union africaine et autres qui devaient financer la Guinée pour l'organisation de toutes les élections qu'on vient de passer. Il a dit catégoriquement, ouvertement qu'il ne veut l'aide d'aucune de ces institutions-là. D'aucune de ces institutions. La Guinée a organisé la falsification de la Constitution avec l'argent du peuple. La Guinée a organisé les élections présidentielles avec l'argent du peuple. Donc, aujourd'hui, ils n'ont rien. Il faut qu'ils touchent par-ci, par-là, touchent par-ci, par-là pour essayer de continuer à s'enrichir. Aujourd'hui, ils ont coupé le carburant. Le ministre de l'Hydrocarbure a coupé le carburant. Les Conakricas sont en train de galérer dans la rue. Il n'y a pas de carburant à Conakry. Vous avez vu? Il n'y a pas de carburant. Maintenant, demain, après-demain, ils vont augmenter le carburant. À combien? À 12 000. Moi, je vous dis ça. Ça quitte à 10 000. Ça va partir à 12 000. Le carburant guinéen. Ils vont augmenter 2 000 francs. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte 10 000 francs le litre. Ils vont augmenter 2 000 francs. En disant quoi? Que c'est seulement ces arguments, en plaçant ces arguments, que c'est seulement qu'en Guinée, que le carburant est moins cher dans toute la sous-région. Vous avez suivi des gens qui ont suivi notre président hier. Et là, mon mari, celui d'Alain Diallo, qui a dit que le carburant guinéen ne coûte que 6 500. Normalement, aujourd'hui, ce carburant va se retrouver au prix double. 12 000 francs. Tapez ça. Gardez ça. L'embout. Truc là. Sauf s'ils vont avoir peur de le modifier. Mais ils ont décidé d'augmenter le prix du carburant à 12 000 francs guinéens. Oui. À 12 000 francs guinéens. Donc, je vous dis et redis les apatrides du RPG. Arrêtez de traiter des vrais guinéens d'apatrides. Vous ne connaissez pas les apatrides. L'apatride, c'est votre président parce qu'on ne sait pas d'où viennent ses parents, réellement. On ne sait pas. On ne connaît pas son village. On connaissait, je l'ai dit tantôt, on connaissait le village de feu Amet Sekoutouré qui est Farana. On connaît, on connaît, on connaît le feu, le village du feu Amet Sekoutouré qui est Farana. On connaît le village du feu Président Lansana Conte qui est Dubreka. On connaît le village de Dadis qui est à Zérekouré. On connaît même le village de Sekouba Konate on connaît. Mais vous, votre village c'est où ? On ne connaît pas. C'est usurpé le titre de village de Kouroussa ? Non, ce n'est pas ça la peine. Kouroussa, si vous demandez des gens, ils vont vous dire que le président du RPG vient de Kouroussa. Kouroussa qui a été aujourd'hui, Kouroussa aujourd'hui que les enfants ne sont pas en train de profiter du bien de leur sous-sol, du trésor que Dieu les a donné. Kouroussa aujourd'hui, il a retiré et ils ont enlevé, c'est-à-dire licencié tous les enfants de Kouroussa, tous les enfants de Kouroussa dans les travaux miniers à Kouroussa. Les orpailleurs, les enfants orpailleurs de Kouroussa qui gagnaient leur vie dans les ors, dans leur, il y a là, le sous-sol que leurs parents, leurs ancêtres ont rasé. maintenant, le président du RPG, quand vous vous renseignez, je vous dis ça, tout le monde ne le sait pas, je vous dis ça, quand vous allez demander au RPG, mais quel est le village de votre président ? Il vient d'où exactement ? Ils vont vous mentionner Kouroussa, c'est Kouroussa qu'ils vont vous mentionner. Et Kouroussa aujourd'hui, Kouroussa aujourd'hui, c'est l'une des villes de la Haute-Guinée qui souffre le plus en République de Guinée. L'une des villages de la Haute-Guinée qui souffre aujourd'hui en République de Guinée. La preuve en est que, vous avez vu les manifestations, ils sont partis tuer deux gènes là-bas, le soi-disant village natal de l'apatride guinéenne, l'usurpateur guinéen. Oui. Il faut qu'on se réveille, chers guinéens, on ne veut pas la guerre, on ne fera pas la guerre. On ne fera pas la guerre, mais il faut qu'on se réveille, qu'on dise au RPG que toute chose, il y a ce qu'on me dit stop, c'est bon, ça suffit, on en a marre, nous sommes fatigués de tous ces mensonges-là. Tous ces mensonges-là, il faut qu'on se réveille main dans la main de la forêt en passant par la Haute-Guinée jusqu'à la Moine-Guinée, à la Basse-Côte. Il faut qu'on se réveille. Je vous ai dit avant-hier, qu'est-ce qu'il a fait à la forêt ? Rien de tout. Qu'est-ce qu'il a fait à la Haute-Guinée ? Rien de tout. Qu'est-ce qu'il a fait à la Moine-Guinée ? Rien de tout. Qu'est-ce qu'il a fait à la Basse-Côte ? Rien de tout. Maintenant, on va rester dans ça, dans la main de ces petits clans-là, les petits, petits gens-là qui vont chercher à dire que quand tu parles, tu dis ces vérités pour revendiquer, pour critiquer, parce que tu es un patriote, tu t'es réveillé pour ton pays. Après, on t'appelle de l'autre côté, il y a telle personne qui veut te parler. Ah, pardon, il faut arrêter ça, laisse les paroles là. Tu sais, dans la vie, chacun cherche son intérêt. tous les gens, même les gens que tu suis là, suivent là, cherchent leur intérêt. Maintenant, nous, on vous dit que l'heure n'est pas cela. Moi, je suis quelqu'un qui est sorti hors de mon pays. J'ai vécu ailleurs plusieurs fois. Maintenant, nous aussi, nous voulions que notre pays ressemble à ces pays-là. Nous voulions que notre pays, les gens, quitte dans cette complexe, parce que le Guinéen est tellement complexé. des gens qui ne veulent pas admettre ces vérités-là, c'est des gens simplement complexés. Parce qu'on sait tous que réellement, cette vidéo que je viens de vous montrer, il a promis aux étudiants. Les étudiants ont attendu il n'a pas fait pendant deux ans. Il est tombé, Dieu a fait qu'il était, il est tombé dans la main des étudiants, deux ans après, au palais du peuple. Qu'est-ce que les étudiants, si vous étiez à la place des étudiants, quelle serait leur réaction ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? C'était juste de demander la promesse qu'il les a promis de les rassurer. Les étudiants ont juste demandé cela parce qu'il a promis. Deux ans est passé, il ne l'a pas fait. Les étudiants ont demandé à ce qu'il leur donne la tablette qu'il les a promis. maintenant, les promesses de 2020, ça s'est fordé. Ça s'est fordé. Avant, on va regarder RPG, regardez votre président. On va regarder une autre promesse. Si c'est des promesses, on ne peut pas en finir. On ne peut pas en finir. On ne peut pas en finir. Si c'est des promesses, ça, on ne peut pas en finir. Mais tout ça là, on montre aux Guinéens. On montre et remonte aux Guinéens. On montre et remonte aux Guinéens pour que tous les jours que le Guinéen se rappelle que le RPG, ce n'est pas des gens sur qui on doit compter. Ce n'est pas des gens sur qui on doit avoir confiance. Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Walaikum salam. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire ou tout ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est nouveau pour personne. Mais, il faut qu'on vous remontre pour que il y aura qu'on veut qu'on veut faire. Ils ont é - nous sommes là à dire tout ce que je suis en train de dire là tout ce que je suis en train de vous dire tout ce que je suis en train de vous dire à ce n'est pas des inventions c'est des choses qui sont faits ça c'est en 2017 en 2017 mais c'est bien que moi j'ai de bonne qualité parce que moi aussi comme moi j'ai dit est très mauvais ça donne moi à le vendre ici au fond il y a une cuisine de biscuits puisque les enfants m'ont beaucoup de biscuits de la cuisine de biscuits ensuite cuisine de bonbons on dirait qu'il dit cube magico il dit cube magico il dit cube magico on va en guinée est très mauvais pour être d'une très mauvaise qualité parce que ça donne mal au ventre et à la et le président du rp donc ça c'est en 2017 après avoir mis en dit après après s'avoir mis en défi avec les étudiants en 2017 il a promis l'usine de bonbons l'usine de l'olipop et autres jusqu'à présent on n'a pas vu l'usine là maintenant le rpg ou toute personne aujourd'hui parce que c'est dimanche c'est ce série ce feuilleton épisode 4 c'est pas tellement voilà je l'ai préparé mais pas tellement comme ça parce que hier j'étais pas tellement en forme demain après demain on reviendra fort pour taper très très fort sur ce je vous donne la parole pour que toute personne les les patriotes les vrais patriotes vous parlez communiquer et envoyer les appels envoyer les invitations tous ceux qui veulent intervenir par rapport à nos guinées pour rappeler aux rpg que leur président n'est qu'un vendeur de rêve que leur président n'est qu'un faux type c'est quelqu'un qui ne peut pas faire l'affaire de la guinée que leurs manifestations qu'ils sont en train de préparer vous pensez que la communauté internationale n'est pas au courant de ce qui se passe en guinée vous pensez que la communauté internationale vous pensez que la communauté internationale n'est pas au courant tout ce qui se passe en guinée vous pensez que la communauté internationale ne voit pas les photos les vidéos les preuves les tueries tout ce qui se passe en guinée vous vous allez dire que vous allez sortir dans paris pour dire que ah maintenant nous en guinée à la paix tout va bien vous allez pas taper poteaux je demande à tous nos militants de ne même pas les attaquer personne ne veut se réclamer du rpg aujourd'hui toutes les personnes qui sont à la base de cette organisation de manifestation ce sont eux qui mangent ce sont eux qui mangent les coordinations de truc truc là ils sont en train de dire des apatrix des apatrix personne ne sera là pour vous et